Hey c'est le tout le monde, c'est Mister Matheus pour Motoblues. Dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler de bottes touring typées adventure de la marque DXR, les modèles Atacama. On commence tous désormais à connaître la marque DXR qui est une des marques de Motoblues et qui a su, au fur et à mesure des années, se forger la réputation de produits au bon rapport qualité-look-prix. Voilà maintenant deux mois que je teste ces bottes, donc majoritairement sur route puisqu'elles sont pensées pour le touring, mais j'ai pas pu m'empêcher de faire quelques petits chemins. Alors que valent-elles ? Sont-elles un bon compagnon de route ? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce test. C'est parti ! Avec leur coloris marron rehaussé de noir, les Atacama ne passent clairement pas inaperçus. J'aime bien d'ailleurs cette couleur qui leur donne un petit côté vintage. Il s'agit de cuir véritable sur une grande partie de la surface de la botte, à l'exception de la face interne qui est en suédée avec l'impression du logo DXR dessus. Si on repasse sur le devant de la botte, on retrouve une zone en accordéon sur le cou de pied et sur le tanton d'Achille afin d'apporter plus de souplesse pour un meilleur confort et un meilleur soutien. Sur le côté, on va retrouver un système d'ouverture-fermeture composé de deux boucles remplaçables plus un grand rabat velcro qui va permettre d'ajuster la botte selon votre morphologie et la largeur de votre mollet. Dernier détail extérieur à signaler, on retrouvera sur l'arrière de la botte un logo réfléchissant pour plus de visibilité. Si on retourne la botte, on découvre une semelle en caoutchouc qui va venir favoriser l'adhérence, la dispersion de l'eau et surtout améliorer la résistance dans le temps grâce à sa bonne épaisseur. Rentrons maintenant à l'intérieur de la botte et là, on découvre un tissu respirant de type sandwich-mèche qui va améliorer ainsi le confort. Entre le cuir externe et ce tissu respirant, on retrouvera une membrane étanche et respirante qui vous remontera assez haut d'ailleurs, ce qui vous permettra de garder vos pieds bien au sec même si vous prenez une très très grosse inverse ou des pluies intenses très longtemps. Enfin, côté protection, on retrouve là aussi tout le nécessaire à des bonnes bottes touring avec une protection de sélecteur intégrée en caoutchouc, des renforts maléoles des deux côtés et une tige bien remontante pour protéger un peu le tibia. Ces bottes ont été testées et homologuées selon la norme en vigueur, ce qui leur permet d'avoir le fameux label d'équipement de protection individuelle EPI. Vous l'aurez compris, vous êtes bien protégés sur route, mais l'on ne va pas retrouver tout l'attirail de protection que l'on retrouve sur des bottes enduro ou adventure taillées pour les chemins. Là, il s'agit de bottes confortables à utiliser sur la route, mais qui tiennent tout de même à se donner des aires de bottes d'aventurier. Attaquons maintenant la partie enfilage qui là aussi se fait très facilement puisqu'on a des ouvertures vraiment amples au niveau des soufflets d'aisance, donc vous pouvez vraiment les ouvrir de manière très large, ce qui permet de très facilement insérer et retirer le pied des bottes. Une fois les pieds dans les bottes, il ne reste plus qu'à les régler et là aussi le réglage se fait très facilement grâce aux boucles réglables et aux grands velcros situés sur le haut de la botte. La seule chose où j'ai mis un peu de temps à m'habituer, c'est le système de fixation des crochets qui est assez atypique. En effet, il faut insérer le T en métal, puis fermer le crochet, donc c'est assez différent de ce que j'avais connu jusqu'à présent, mais globalement ça ne change pas grand chose au niveau de l'habitude, c'est juste que c'est assez petit, donc il faut apprendre à viser le système. Mais clairement, au bout d'une dizaine d'enfilages, l'habitude était prise et en moins de deux minutes, j'enfile mes bottes. Donc là, il s'agit plus d'une question d'adaptation. Dernier point de détail à signaler sur cette partie enfilage, comme les bottes montent assez haut et qu'elles sont relativement larges, seuls les pantalons larges et les sur-pantalons pourraient en passer par-dessus, sinon il vaut mieux mettre son pantalon à l'intérieur. Attaquons maintenant l'usage sur route, et là aussi je me suis senti très vite à l'aise avec ces bottes, comme le cuir se fait très très vite, il est souple vraiment de base, donc ce n'est pas du tout comme des gants en cuir ou des bousons en cuir où vous avez besoin d'un temps d'adaptation pour que ça se détende. Là, on est tout de suite bien dedans. Le fait qu'il y a aussi ces soufflets d'aisance qui sont ici et ici, ça aide bien aussi au confort général des bottes, ce qui fait qu'on n'a pas de point de tension particulier. J'ai trouvé également que j'avais un bon feeling au niveau des commandes, que ce soit au niveau du sélecteur avec la zone en caoutchouc, on ressent bien en fait ce qu'on fait, et ça ne glisse pas grâce à cette zone caoutchoutée, donc ça c'est vraiment sympa. Et également au niveau de la semelle, pour la pédale de frein arrière, là aussi je n'ai pas eu de soucis, parce que comme ce sont des bottes pour des trails, on va dire que les pédales de frein sur les trails ne sont pas les pédales de frein les plus sensibles qui existent, ce n'est pas une sportive. Et donc le fait que vous ayez une épaisseur comme ça, ça ne pose pas de soucis à utiliser votre pédale de frein arrière avec ça. Autre avantage que j'ai trouvé à ces semelles épaisses, c'est l'absorption des vibrations. Sur mes repose-pieds, je n'ai pas du tout de cale-pieds en caoutchouc, donc ce qui fait que j'ai tendance à ressentir un peu plus les vibrations de la route, sur autoroute notamment et sur départementale. Là avec ces grosses semelles, ça a tendance à bien absorber les vibrations, donc ça pareil, c'est un point de confort assez agréable quand on roule sur un trail. Si vous souhaitez les porter toute une journée pour rouler, là aussi ça ne pose pas de soucis, j'ai roulé 6 heures d'affilée avec, et là je n'ai pas eu de points de tension ou de douleur. Il faut juste vraiment bien veiller à bien régler cette sangle-là et cette sangle-là, parce que si vous les serrez trop fort, ça va vous couper la circulation, et là par contre ce n'est vraiment pas agréable. Donc pensez à bien prendre le temps de faire vos réglages pour être tout confort à l'intérieur. Le seul point où je ne les ai pas trouvées excellentes, ce n'est pas sur route, c'est quand vous devez marcher avec. Donc vraiment c'est quand vous devez faire des grosses marches de plusieurs kilomètres. Donc c'est assez spécifique comme cas, mais je préfère vous le signaler, histoire que vous n'ayez pas de surprise. Pour la route, pas de gros reproches à leur signaler. Après pour la partie chemin, même si je sais que DXR les annonce comme des bottes touring, donc pas du tout des bottes prévues pour faire du tout terrain, je n'ai pas pu résister à l'envie de faire un petit peu de chemin avec. Je n'ai pas fait de l'enduro, où je n'ai pas fait des gros trucs compliqués en tout terrain. Juste des petits chemins de campagne, parce que de temps en temps, on a envie de prendre ce genre de chemin avec son trail. Et là, elles arrivent aussi à bien faire le job. Quand vous êtes debout sur les reposes-pieds, votre pied est bien calé entre la semelle et ici. Donc vous pouvez vous permettre d'être debout avec ces bottes, ça ne pose pas de soucis. Par contre, faites attention, elles n'ont pas le niveau de rigidité et de protection de bottes adventure ou enduro, comme je le disais précédemment. Donc évitez de faire des gros trucs en tout terrain. Par contre, pour un petit chemin de temps en temps, ça ne leur pose aucun souci. Il y a juste à savoir que la zone ici marron, elle a tendance un petit peu à se patiner quand vous serrez la moto avec vos jambes, parce que forcément, vous allez générer des frottements. Donc pas grand-chose à dire sur la partie chemin, mais vraiment, par contre, j'apprécie que DXR les assume comme des bottes touring et pas comme des bottes adventure, ce qui évite aux gens de se tromper, en tout cas sur l'usage pour lesquels elles sont prédestinées. Dernier point à vous partager, il s'agit des prix et des coloris disponibles. Il faut savoir que ces DXR Atakama sont proposés en deux coloris, qui sont eux-mêmes proposés à deux prix différents. Les noirs, qui sont plus classiques et passe-partout, sont disponibles au prix de 149,90€ en prix public. Et les modèles marrons, qui elles ont un look vraiment plus atypique, un peu plus sympa, moi je trouve en tout cas, niveau style, sont quant à elles proposés au prix de 159,90€. En conclusion, j'ai trouvé que DXR ne dérogeait encore une fois pas à sa règle, à savoir de proposer un produit au bon rapport look, qualité et prix. Côté look, clairement, avec son look de baroudeur, vous n'allez pas passer inaperçu. Donc pour les gens qui aiment bien avoir un peu de style sur la route, que vous soyez en trail ou bien alors en scrambler, je pense que ce genre de bottes, ça pourra vraiment bien vous plaire. Vous pouvez les mettre comme ça par-dessus le pantalon, avec un petit casque vintage ou alors avec votre casque aventure, ça peut rendre vraiment bien. Mais vraiment, ce sont des bottes prévues pour la route, mais il y a plein de gens qui font du trail ou du scrambler et qui font que de la route. Donc c'est totalement pertinent d'acheter ce genre de bottes. En prime, elles ne négligent pas la sécurité, donc ça veut dire que vous allez bien protéger tout votre pied, votre mollet et une partie de votre tibia avec ces bottes. Et enfin, elles restent accessibles à tous grâce à un prix très contenu en regard du niveau de qualité proposé. Donc bon, je pense que vous l'aurez compris, mais j'ai été séduit par ces bottes DXR Atacama et je ne saurais que trop vous les recommander si vous correspondez à ces critères d'utilisation. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous partager concernant ces bottes DXR Atacama. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle a été assez complète. Comme d'habitude, si vous avez des questions concernant ces modèles, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous cette vidéo. J'y répondrai le plus vite possible. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous retrouve la fois prochaine. A bientôt !